C'est vrai que j'ai exposé vraiment en Chine, en Amérique, en Inde et puis voilà que j'expose à Nice, je me sens un peu couillon quoi. Bon, puisque c'est mon pays, il y a un peu deux facettes, mais il n'y a pas tout ce que j'ai fait, mais il y a quand même deux facettes. L'exposition s'appelle Baudouin Voyage d'ailleurs, donc c'est vrai que je voyage beaucoup dans le monde. Et en même temps, je suis d'ici. Donc l'exposition, elle est un peu entre les histoires d'ici, de mon enfance, de mon pays, et de ce pays, je suis parti ailleurs dans le monde. Il m'est arrivé de faire des bandes dessinées en couleurs. Là, principalement, c'est noir et blanc. Je veux une écriture synthétisée. Quand je fais des bandes dessinées, le noir et blanc, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas quelque chose qui fait joli. On est tout de suite ou dans toutes les couleurs, puisque le blanc, c'est toutes les couleurs, ou dans le noir, mais le noir aussi, c'est toutes les couleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, les pages couleurs, ce n'est pas plus cher, avec la technique qui a progressé. Parce qu'au début, je travaillais pour un éditeur qui n'était pas riche, et à l'époque, les pages en noir et blanc étaient moins chères qu'en couleurs. Je dis souvent que je fais de la musique quand je dessine. On peut faire passer toutes les variations d'un trait musical, d'une trace musicale. Le pinceau me permet cela. Mais il peut m'arriver, pour des histoires comme pour Pierrot, par exemple, d'utiliser à ce moment-là un autre instrument qui est le rapido. C'est un instrument d'architecte qui fait des traits toujours les mêmes et uniques. Il n'y a pas de variation. Parce que je veux raconter quelque chose d'autre. Je ne veux pas être trop dans le sentiment, ou quelque chose comme ça. Alors à ce moment-là, je peux changer d'instrument. Un instrument de musique qui est... Au lieu de... Au lieu de... ... Sous-titrage ST' 501